Salut ! Cette semaine, toujours dans la série Préparons l'hiver 2022-2023, nous allons commencer la préparation de nos salades. Quelles sont les salades à planter pour l'automne et l'hiver de cette année ? Alors bien sûr, je vais vous donner la liste de ce qu'il y a comme salade qu'on pourra faire dans nos jardins potagers. Alors bien sûr, on pourra choisir les variétés qu'on a besoin et les variétés qu'on aime, c'est ça le plus important. Moi par exemple, tout ce qui est chicorée, frisé, scarole, tout ça, j'aime pas trop. Je préfère plus les laitues, la mâche, les feuilles un petit peu plus tendres. Alors, nous pourrons faire les frisés, voyez les chicorées, toutes les chicorées, frisés, scarole, les rouges, chicorées rouges par exemple, les pains de sucre, les romaines, la mâche, les laitues, donc les laitues, il y a pas mal de petites variétés, donc regardez dans vos semenciers, par exemple la laitue, reine des glaces, qui résiste bien au froid. Vous avez aussi les roquettes, vous avez aussi toutes les feuilles de chêne, ça tient bien les feuilles de chêne, il n'y a pas de souci, les batavia, et aussi amusez-vous à faire des petites semis de feuilles, style, il vous reste encore un petit peu de graines de betterave, et bien semez ces betteraves, ces graines de betterave, vous allez pouvoir manger les feuilles sans problème. Alors, comment semer toutes ces graines de salade ? Tout simplement, cette année, c'est une année très sèche, donc automatiquement, le mieux, c'est de les faire en alvéole. Parce que si vous les faites en semis direct, dans vos jardins, voilà, cette année, ça va pas être pas très facile. Si vous avez eu de la chance d'avoir de l'eau et que vos sols sont quand même un peu humides, bah faites le test aussi bien dans les alvéoles et aussi bien en pleine terre directement. Mais moi, c'est vrai que je préconise de les faire surtout en alvéole. Donc, si vous n'avez pas de plaques d'alvéole, vous faites ça dans des pots de yaourt ou des choses comme ça. N'oubliez pas, si vous prenez des pots qui ne sont pas destinés à l'horticulture, faites bien des trous au fond. Prenez aussi les petites alvéoles, par exemple, de boîtes d'œufs, par exemple. Vous pouvez, toute forme de petit contenant qui pourra être planté après en petite motte. Pourquoi ? L'avantage, c'est que cette motte sera compacte, il y aura pas mal de racines à l'intérieur, et le fait de les planter directement dans votre sol, ça va quand même garder plus l'humidité qu'une graine qui va germer dans un sol quand même légèrement sec, malgré le vent, la chaleur qui continue en ce moment. Donc moi, je préconise de les faire surtout en alvéole. Alors, vous pouvez aller voir cette vidéo. Salut ! Cette semaine, enfin, on va commencer à faire les vraies semences en plaques. Alors, on prend la plaque, on prend du bon terreau, tout simplement. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, un bon terreau à semis, parce que là, on perd pas son temps. Hop, on prend comme ça, on est sûr de pas se tromper. Hop, c'est rapide, surtout quand on en a beaucoup à faire. Alors, bien sûr, après, je répète, si vraiment vous n'avez pas du terreau à semis, vous ne voulez pas en mettre, vous tamisez bien. Il ne faut surtout pas qu'il y ait des choses qui peuvent perturber les racines. On tasse bien, c'est important. On regarde bien si toutes les alvéoles sont bien remplies. Ils sont bien remplis partout. Si vraiment votre terreau n'est pas humide, il faut l'humidifier, vous faites comme du ciment, vous voyez, vous prenez dans un seau, vous mettez un peu d'eau, puis vous regardez, il faut que ça soit bien, vous voyez, celui-ci, regardez, il fait une boule sans faire trop une boule, il n'est pas trop humide. Vous voyez, c'est ça le terreau à semis, bon, on est tranquille. Une petite astuce, puisque là, il y a quand même 150 trous à réaliser. Vous avez proposé sur le site les plaques de dépotage, donc qui servent à dépoter les mottes, mais là, petite astuce, on va les mettre dessus, donc on essaye de les mettre au milieu de chaque trou. On appuie dessus, alors on appuie en fonction de la profondeur, donc là, ça va faire un bon centimètre à peu près. Déjà un bon centimètre, on peut faire déjà beaucoup de choses. Là, et si vous voulez aller jusqu'à 2 centimètres, là, vous en mettez moins dans les alvéoles, et puis vous appuyez, et comme ça, vous aurez jusqu'à 2 centimètres. Et vous voyez ce que ça donne ? Là, il y a 150 trous directement déjà faits. Si vous n'avez pas eu le temps de faire ça, le petit crayon qui lui fait, vous voyez, je l'ai marqué, qui fait à peu près avec des petites marques 1 centimètre, 2 centimètres, 3 centimètres, et puis là, vous y allez, vous enfoncez. Donc comme je vous ai dit, vous voyez, là, par rapport à ici, là, on est déjà à presque un bon centimètre et demi. Donc là, c'est suffisant pour faire tout ce que je vais vous proposer. Vous voyez le petit crayon, si vous n'avez pas la plaque de dépotage, ou alors après, si vous êtes un peu bricoleur, avec des petites chevilles en bois, vous faites votre système comme ça, vous voyez, des petites chevilles en bois sur une petite plaque en bois, puis vous clouez, 150 petites chevilles, si vous avez le temps, vous pouvez faire ça comme ça aussi, puis hop, vous faites votre système, donc aussi bien pour faire vos trous pour les semences ou pour le dépotage. Donc, et après, ensuite, donc ça, c'est les graines, vous voyez, ça, j'avais acheté ça à Lidl l'année dernière pour essayer, donc c'est mes restants de graines, et comme ils ont super bien poussé, ils étaient à 100%, je vais recommencer cette année, donc une graine par plaque, par alvéole, pardon, une graine par alvéole, et comme ça, vous allez voir que c'est, on gagne de la place, respectez bien, pour les choux, ça va être à peu près 2 cm, pour tout ce qui va être les salades, les salades, on va être à 0,5 cm, les oignons, pareil, on va être à peu près dans les 2 cm, à peu près, vous voyez, je vous avais fait le tableau sur l'autre vidéo, regardez bien par rapport à ça, alors on n'est pas au millimètre près, si je vous dis 200 de mètre, vous les mettez à 1 cm, c'est bien, par contre, si je vous dis 2 cm, 2 à 3 cm, vous mettez à 0,5, c'est pas bon, alors, dans les plaques, c'est encore un peu différent, parce que dans les plaques, on est protégé, quand même, s'il y a un bord d'autre truc, vous voyez, quand même, qu'en pleine terre, si vous mettez un 0,5 et puis qu'il faut 3, ça va remonter, les oiseaux, peut-être, vont vous les bouffer, soit avec le vent, ça va dessécher ou autre, en plaques, c'est quand même un peu plus facile, si vous ne réussissez pas trop, à savoir les dimensions que vous avez raté, c'est quand même plus facile à vérifier, donc, vous voyez, mais ça, c'est, voilà, on apprend à fur et à mesure, et puis, tranquille, tranquille, tranquille. Alors, on y va, je vous montre, alors, ce qu'on va faire, donc là, on a dit à peu près à 2 cm, mais mes trous sont à peu près à 1,5 cm, à peu près, donc, j'ai dit que j'en mettais à peu près 3, donc, vous voyez, c'est vrai qu'on les voit bien, donc, vous voyez, on va essayer de voir, là, j'en ai 3 dans la main, je vais essayer de voir, voilà, donc, là, j'en ai 3, donc, on a dit qu'on faisait la moitié, donc, on en met 3, hop, on y va, on y va, donc, alors, je ne vais pas vous montrer les 150 trous, hein, que je vais faire, il est terminé, donc, on tapate un petit peu, comme ça, on remet, donc, je vous ai dit, hein, par rapport à la profondeur, un petit peu de terreau stabilisé dessus, là, pareil, on tasse, alors là, on va prendre, je ne vais pas très vite, hein, pour vous montrer un petit peu, ce que ça donne, et puis, pareil, on arrose, c'est important, allez, on y va, voilà, donc, comme je vous ai dit, petite plaque, petite plaque d'eau dessus, hop, là, c'est bon, le terreau est bien humide, c'est important, jamais sur un terreau sec, ça, c'est sûr, voilà, voilà, humilité, et on mettra ça sur la table, donc, bien sûr, je ne vous l'avais pas montré tout à l'heure, pour les poros, mais n'oubliez pas l'étiquette, c'est important pour savoir ce que vous avez semé, donc, là, on la met là, on met la date, on met le nom, et puis, voilà, ce qu'il faut réaliser, en semis, comment semer aussi, directement en place, j'ai fait des vidéos, vous pouvez aller voir ici, comment faire directement, la plantation des salades, mais là, il faudra, comme d'habitude, sur sol vivant, donc, on va pousser la paille, on va mettre un léger petit compost, pour préparer, bien sûr, pour tous ceux qui ont déjà une bonne terre et autres, la salade n'est pas exigeante, si c'est une bonne terre de jardin, il y a longtemps que vous l'avez travaillé, une salade, c'est bon, ça pousse bien, donc, on va mettre le compost, une fois qu'on a mis le compost, là, on fait son trou, donc, on respecte bien les distances, par rapport à la fiche, donc, bien sûr, là, moi, j'ai marqué 20-25 cm, alors, après, on peut les mettre en quinconce, vous voyez, la salade, si vous voulez, par exemple, une salade, feuille de chêne, par exemple, elle n'a pas besoin de faire une grosse pomme, on peut la manger quand elle est à peine prête, on va dire, vous la coupez, donc, là, vous pouvez faire des distances de 15 cm, par exemple, parce que si vous savez que vous la mangez, comme on dit, les laitues à couper, ou les salades à couper, donc, vous vous adaptez par rapport à ce que vous voulez en faire, comme je dis toujours, on plante, on sème ce qu'on a envie de faire, et ce qu'on a envie de manger, surtout, donc, une fois qu'on a fait son petit trou, on l'enfonce, donc, au coller, bien sûr, toujours bien, vous voyez, là, là, elle est comme ça, au coller, pas l'enfoncer, là, par exemple, ça ne sert à rien, bien au coller, comme vous l'avez mis dans vos petites alvéoles, donc, une fois qu'on a fait ça, on tasse bien, on arrose bien, et on remet le paillage, bien sûr, vous pouvez aussi aller chez vos horticulteurs, déjà, faire une avance, un petit peu, d'acheter des micro-mottes de salade, de mâche, par exemple, la mâche, maintenant, c'est parti, on peut la faire, et, bien sûr, vous allez sélectionner les salades que vous aimez, voilà, encore une petite vidéo rapide, bien sûr, comme je vous ai dit, en ce moment, j'ai pas mal de boulot, donc, c'est vrai que je vous montre rapidement ce qu'il faut faire en ce moment, vous avez d'autres vidéos, vous pouvez aller compléter ce que je dis actuellement, et, allez-y, le plus important, c'est prendre du plaisir à faire votre potager, et n'oubliez pas, surtout, de bien arroser, et de bien pailler, parce qu'il va continuer à faire très chaud, si vous n'avez pas le temps de les faire en ce moment, c'est pas grave, reportez un petit peu, vous pouvez faire toutes ces semis, tout le mois de septembre, si vous avez la chance d'avoir un tunnel, vous pourrez en faire à peu près jusqu'au mois d'octobre, sans problème, bien sûr, à l'extérieur, prévoyez un voile d'hivernage, parce que si, dans certaines régions, ça commence à geler dès le mois d'octobre, on met un petit voile dessus, ou un film de plastique, avec des petits arceaux, et ça va vous permettre d'allonger la période de récolte de toutes vos salades, pour l'hiver, l'automne et l'hiver, allez, moi je vous dis à la semaine prochaine, et passez une bonne semaine, salut ! Sous-titrage ST' 501